Salut à tous c'est Brédolaine donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 donc dans cet épisode les gars qu'est ce qu'on va faire on va chercher un endroit pour s'installer faire notre base et on va aussi terminer l'objectif du full diamant donc on va trade un maximum avec des villageois afin d'avoir un maximum d'émeraudes pour après trade des armures en diamant et du stuff en diamant. Donc c'est parti donc là dans les premiers objectifs qu'est ce qu'on a à faire on va devoir faire quelques petites haches donc je vais faire des haches en flair comme ceci et on va aller casser un maximum de bois on se retrouve juste avant. Excusez moi de vous interrompre ceci est un instant autopromo je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne twitch je stream tous les soirs vous pourrez voir l'avancée des épisodes sur la survie et vous pourrez aussi proposer vos idées directement dans le chat le lien est dans la description merci à ceux qui me rejoindront retour à la vidéo. Ok on a tout cassé donc avant de faire le reveal je vais aller dormir vite fait et je vous fais le reveal de tout ce qu'on a cassé et juste après on va aller chercher du gravier pour faire l'étape de fletcher afin que les villageois nous donnent un maximum. Oula oula pourquoi je regarde pas en face de moi moi alors on va dormir on va ouvrir l'inventaire 3 2 1 boum on a à peu près 11 stacks de bûches donc après un rapide calcul on a à peu près 11 200 sticks en prévision donc ça fait beaucoup de stick et j'espère que ça va suffire pour avoir un maximum d'émeraudes et pouvoir avoir nos armures avec les villageois d'ailleurs pendant qu'on est en train de casser le bois on a nos cannes à sucre qui ont poussé donc ça ça va être bien pour notre table d'enchantement juste après ok heureux donc du coup on a chopé 10 flint donc ça c'est parfait en backcraft du coup les tables donc on en aura 5 ça peut être je suis un idiot quoi la j'ai 5 table d'écran ah bon voilà des cinq des cinq tables de fléchiers hop voilà donc on va ramener les villageois au centre on va voir comment on peut faire ok on a le premier monsieur le villageois vous n'êtes plus fermier voilà ça c'est bien ok lui on va lui enlever ceci je n'ai plus maçon tuer fléchier à partir de maintenant euh monsieur vous là hop voilà vous n'êtes plus à aller devenir fletcher voilà exactement j'avais pas vu il y a encore des bibliothèques attendez mais du coup je crois que j'ai tout je crois que j'ai toutes mes bibliothèques ça c'est parfait allez chercher votre métier de fletcher on a cinq fletcher et ça c'est magnifique les gars on va juste crafter un petit coffre dans le coffre on va placer toutes nos bûches hop vous voyez on en a énormément là le but ça va être les gars de projurer un maximum de sticks on va juste vider au maximum l'inventaire on va sûrement être level 30 d'ailleurs hop ok alors juste il n'est pas intéressant voilà nous on veut ceux qui ont des sticks qui ont des trucs intéressants à donner du coup ça c'est parfait maintenant on va trade euh des bottines ah ça pique là alors là ça coûte moins cher tant mieux oui il a fallu que j'en prenne 12 attendez parce que là ça devient intéressant huuuuh ça coûte cher là monsieur ok alors ça c'est pas intéressant du tout ça nous permet de finir avec notre bois du coup hop pendant ce temps les gars on va aller on va aller compléter notre table d'enchanté et faire notre premier enchantement niveau 30 parce que du coup on a dépassé le niveau 30 avec tous les trades on est monté le level 34 c'est une dinguerie on a du cuir on a des livres bam et bam incroyable on a pile les 45 on a la table d'enchanté par contre grosse ironie du sort on n'a pas de bois ok donc on a porté une bûche normalement on aura largement assez j'espère sinon j'ai un peu la flemme de retourner cassé du bois c'est bon on a tout on a tout c'est parfait on a de quoi faire un enchanté le level 30 par contre du coup on a toujours pas trouvé l'endroit où on va s'installer en tout cas on va garder les coordonnées de ce village parce que on a les villageois pour faire les armures et tout ça et ça c'est super stylé et super pratique donc d'ailleurs il a du scrisette voilà hop et euh on tire quelque chose on tire quelque chose et bah scrisette donne moi l'armure s'il te plaît donc on a les jambières les bottes donc j'ai encore acheté des bottes allez monsieur on upgrade oui et voilà on a le casque et le placement voilà donc on a le full diamant les gars let's go let's go on va pouvoir les laisser tranquille ces messieurs et surtout nous on va pouvoir partir paisiblement vers de nouveau zonizong ok donc maintenant on va récupérer un petit peu tout notre barda là qu'est-ce qu'on va amener avec nous on va amener le diamant les bibliothèques la table d'enchantement un petit peu de bloc notre fer voilà ce qu'on va poser par contre ça va être tout ce qui est terre gunpowder alors on va pas aller taper les pillagers je suis pas assez stuffé sinon en vrai ça aurait été pas mal mais je sais pas si c'est heureux les gars donc du coup vous êtes dans mes jambes c'est un peu chelou vous inquiétez pas je vais vite vous réviser le spot juste avant n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne twitch les épisodes sont tournés sur twitch il y aura aussi un peu de off de temps en temps mais la plupart est tournée sur twitch donc du coup vous pouvez me rejoindre twitch.tv slash bredolen underscore et donc du coup je vous dévoile maintenant le spot donc on est dans une savane pour l'endroit plutôt sympa c'est un petit peu différent d'une plaine qu'on va s'installer ici j'ai pas encore de style architectural en tête on va essayer de faire une première maison elle sera pas définitive mais ça nous permettra de nous installer et de pouvoir continuer le projet voilà donc on va faire des petites briques en deepslate je pense ou alors on va faire ça sur mon sol j'ai pas encore d'idée on va juste planter des arbres on va placer des bases on va essayer de faire autre chose qu'une maison carré qu'en gros je vous explique la maison on va faire en fait on va faire des carrés vous allez comprendre rapidement je vais faire des carrés un petit peu aléatoirement ça peut être des rectangles d'ailleurs si je m'applique sur le placement des blocs ce sera mieux voilà ensuite vous les mettez en 15 comme ça par exemple je mets un rectangle et comme ça en fait on va avoir des fondations un petit peu plus original qu'une simple maison et après on va s'amuser sur tout ce qui va être le design final ok donc on a de l'acacia c'est bon donc on va placer les planches comme ça voilà ok donc voilà on a placé le parquet là on a un petit peu nos bases donc ça ça va être une jonction pour le savon du coup d'ailleurs on va enlever la stone brick ok donc ici on va installer un petit peu tout ce qui va être l'atelier j'ai envie de dire donc la table de craft voilà quoi donc on va placer le charbon donc au final on va partir sur une maison de plein pied d'ailleurs c'est une première maison on n'a pas besoin qu'elle fasse trois étages ça ne sert à rien voilà on va ranger un petit peu en bordel désolé les gens maniaques je suis votre pire cauchemar actuellement et là du coup on va mettre notre table d'enchant comme ça hop donc 1 2 3 4 5 3 4 1 2 3 1 2 et la sixième on va la mettre ici comme ça ça fait une petite séparation avec ce côté en chanting table et là hop on peut avoir le level 30 c'est magnifique c'est bon la maison est couverte donc on a un toit et ça c'est magnifique écoutez les gars on aura réussi les objectifs d'aujourd'hui donc on a une belle maison on a l'armure en diamant l'épisode prochain on va voir un petit peu ce qu'on fait mais je pense qu'on va commencer à faire une première usine pour notre plus grand plaisir on va essayer peut-être d'aller aussi dans le nether et on va essayer d'améliorer un petit peu la maison et commencer à rajouter un petit peu de build et des trucs comme ça j'attends vos retours en commentaire c'était dredolen n'hésitez pas à vous abonner lâchez un like ciao ciao ciao